Salut, salut! Je suis Ibris Camdem, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer les familles d'articles. Je vais également vous montrer comment créer les références d'articles et les cours de barre de façon automatisée. Bien, je vais admettre que la société fait dans la vente du matériel informatique. Pour créer les familles d'articles, procédez comme suit. On va aller dans la structure, famille. Vous cliquez sur nouveau. Je vais créer la famille desktop. Desktop. J'écris en majuscule, ce serait mieux. Le suivi de stock, j'ai mis FIFO. Comment interpondré? Dans paramètre, je vais mettre au niveau de la logistique, la racine de la référence. Je vais mettre également des... Vous pouvez mettre la racine de la bas de la famille. Vous pouvez mettre... Bien, je vais laisser la racine de la bas de la famille. Les catégories tarifées et les remises clients, vous pouvez insérer. Bien. Je vais passer, c'est également le catalogue. Au niveau des catalogues, je vais vraiment aimer la même chose. Mais je vais vous montrer comment créer le catalogue. Vous déroulez là, vous choisissez le catalogue approprié, vous renseignez. Vous... Vous affectez. Le pays d'origine du produit, vous cliquez ici. Mais il faudrait déjà au préalable dans les paramètres, avoir créé les différents pays d'origine de vos produits. Là, vous déroulez simplement et vous mettez. Donc, dans le cas d'espèce, je laisse comme tel. Je passe au produit suivant. Je vais mettre l'imprimante. Imprimante. Je gère les stocks en cours moyen, une terre pondérée. Bien. Je vais également mettre un nouveau produit. Pour le niveau des paramètres logistiques, je mets également la racine de la France MP. Pour les imprimantes. J'écris sur le bout. Je vais mettre l'antivirus. 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 Je vais suivre ça un ou moins une terre pondérée. Au niveau des paramètres logistiques, je vais également mettre antivirus. Vous pouvez mettre la garantie à la livraison. Le suivi des stocks. Le coût de stockage, le coût de transport, si vous souhaitez. Je vais cliquer sur le nouveau. Je vais mettre un dernier produit. Je vais mettre laptop. 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 Je vais sur le stock. Un coût de moi, une terre pondérée. Paramètres. Logistiques. Je mets la référence. Laptop. Bien. Une fois que vous avez fini, écrivez la famille d'articles. L'article. L'article. Afin d'écrire les articles. Bon, moi, en fait, je souhaite que les références des articles viennent de façon automatique. Viennent de façon automatique. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Il va donc falloir que je l'aide d'un fichier. Paramètre les sociétés. J'essaie de... Je vais dans articles. Dans codification. Dans codification, les références d'articles. Au départ, en fait, c'est manuel. Au départ, au départ, en fait, c'était manuel. C'était comme tel. Bon. Je change. Je mets automatique. Je précise. Codification automatique des références d'articles. Ça veut dire que la longueur de compte des références d'articles. Je mets... Bon, les références d'articles. Je vais mettre 10 chiffres. 10 caractères. Bon. La racine d'articles. Je voulais une racine fixe. Ou racine famille. Je veux qu'au niveau des références d'articles, ce soit pas une racine fixe, mais que la racine soit la racine de la famille. Bien. Au niveau des cours de barre d'articles. Je souhaite que ce soit... Le cours de barre UAN13. UAN13. Bien. C'est UAN13 au niveau de la racine. La racine va être comment? Racine courte de barre... Courte de barre des articles. Je souhaite que la racine soit la référence... Que la racine soit la référence de l'article. Si la non, je souhaite que la racine soit fixe, soit fixe, et que cette racine commence. Si c'est par exemple, par exemple, les produits fabriqués au Cameroun, le racine commence par 600... 60, pas 617, et 617, je crois que c'est ça. Pour les produits fabriqués au Cameroun, je crois que le racine commence par 600, je suppose que les produits sont fabriqués au Cameroun, j'ai aimé 617. Bien. Voir la racine fixe de mes articles... Voir la racine fixe de mes articles. Du cours de barre de mes articles. Bien. Je clique sur OK. Une fois que c'est fait, je clique également sur OK. Je peux dire créer mes articles. C'est que les articles que je vais créer... Je suis au Cameroun, et c'est que les articles que je vais créer sont des articles importés. Et qui ont déjà, en fait, un cours de barre. Mais dans le cas de mon travail, admettons que ces articles n'ont pas de cours de barre, et que je veux en créer. Bien. Je vais commencer par créer les laptops. Vous voyez, il va falloir que vous commencez par la création de la famille. Je vais créer les laptops. Je vais mettre... Vous voyez que la référence est venue de façon automatique. Je vais mettre... HP... Core... I5... 4 GB... GB... GB de DRAM... DRAM... Et disque du... 500... 500 GB... Le suivi des stocks, je suppose que c'est un coût moins utile ponderé, et que le prix d'achat est des 300 000 francs. En admettant que le coût moins utile ponderé, que le coefficient est de 1.5. Ça nous donne le prix des ventes hors taxes de façon automatique. Vous précisez également le type d'article. Est-ce que c'est un article de type standard ou de type gamme ? Je reviendrai sur le détail pour mieux vous expliquer les articles de type standard ou de type gamme. Bon, pour l'instant, ce sont des articles de type standard. Bien, une fois que vous aviez fini de renseigner ce formulaire, vous pouvez préciser si possible de l'unité d'achat et de vente. Je vais laisser comme ça. Au niveau du champ descriptif, vous précisez le catalogue. Au niveau des champs libres, vous précisez la photo. Si vous souhaitez de l'article en question, il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur attacher et de repérer la photo. Puis, cliquer sur OK. La photo doit apparaître. Par exemple, si c'est ça la photo, ce n'est qu'un exemple que je prends. Vous voyez ? Donc, le format n'est pas correct. Donc, vous rattachez la photo de l'article. Dans paramètres, vous allez dans paramètres. Voici le volet important sur lequel on doit travailler. Dans le volet paramètres, la première des choses, quand est-ce que vous êtes dans logistique ? Vous constatez avec moi que le cours de barre de l'article est venu de façon automatique. Ce n'est pas moi qui ai saisi. Il ne reste plus qu'à préciser, si possible, l'unité des points et le suivi des stocks, l'article de substitution. Si il n'en existe, vous précisez l'article de substitution. Dans le haut niveau de comptabilité, vous devez préciser les catégories comptables. Vous devez préciser, en fait, les comptes de vente et les comptes d'achat. Le compte de vente, c'est quoi ? Le compte de vente, c'est le compte qui s'aidera de comptabiliser de façon automatique l'écriture. Permettez-moi de mettre le compte 701 comme compte de passation d'écriture comptable. Ça peut ne pas être le bon compte. Je vois la vente des produits finis. Mais admettez que c'est le compte de passation d'écriture comptable. Je mets là. Pour le taux de taxe, vous précisez également le compte de passation de la taxe. Et puis, vous rattachez. Bon, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. On n'a pas encore créé le taux de taxe. Puis, vous cliquez sur OK. Le compte de passation d'écriture comptable. Toutes les éléments sont renseignés. Au niveau de la gestion de production, là, vous pouvez laisser comme ça. Donc, voilà, chers amis, nous voulons de paramétrer un article. Vous devez paramétrer ainsi. On va créer en fait les autres articles. Je vais passer à nouveau pour créer le prochain article. Je vais supposer que HP va prendre une autre famille d'articles. Je prends également laptop toujours. Là, je mets HP Core IC 4GB ou bien 8GB hot-tech de RAM 300GB de disques durs. Ceux-ci, je mets CMUP. Au niveau du champ paramètre, je vais dans logistique. Vous constatez dans le même champ, chers amis, que le cours de bas est créé de façon automatique. Bien. Je vais dans comptabilité comme à l'accoutumée. Au niveau des ventes, je précise le compte des ventes. Au niveau du compte de la taxe, vous précisez, vous précisez, vous précisez, le compte d'achat, je précise également, chers amis, le compte d'achat. Bien. Je passe à un autre article, chers amis. Je vais passer, je vais créer également deux imprimantes. Je vais créer deux imprimantes. Par exemple, imprimante. Imprimante Epson. Stylus. Stylus C88. Bien. Vous constatez que la référence vient de façon automatique. Ce n'est pas moi qui ai mis. Là, vous mettez simplement le suivi en stock. Je vais également admettre que le prix d'achat, c'est 150 000. Ça veut dire que, si on a le coefficient de 1.5. On constate que la marge, le prix de vente vient automatiquement au taxe. Dans l'onglet, par la mer, chers amis, vous constatez également que le cours de bas vient de façon automatique. Au niveau de la comptabilité, vous ne restez plus qu'à préciser le compte, le compte, le compte des ventes, 701. Bref, vous rattachez le compte des ventes appropriées. Pour ne pas passer le temps à gagner en temps, je vais simplement mettre le compte dont vous constatez là. Au niveau des achats, vous mettez le compte d'achat, 601. Bien. Voilà, chers amis, vous avez créé vos articles et vous aviez... Vous constatez que les références viennent de façon automatique ainsi que les cours d'abat. Si vous souhaitez, par exemple, visualiser les cours d'abat, vous allez sur imprimer et étiquette d'article. Étiquette d'article. Codaba, code, étiquette de code de barre, étiquette d'article de code de barre. Alors, chers amis, voilà les quatre articles qu'on a créé. Vous voyez les cours d'abat. Bref, là, c'est une technique pour créer les cours de barre, vos propres cours de barre. C'est une technique pour créer vos propres cours de barre. Ou alors pour attribuer les cours de barre aux articles qui n'ont pas de cours de barre. Puisqu'il arrive que dans certaines entreprises commerciales, on retrouve des produits sans cours de barre. Vous devez donc le créer ainsi et imprimer à l'air d'un papier autocollant et d'une imprimante laser. Puis coller sur vos articles. Bien. Ainsi qu'on se met à l'article qui ont les cours de barre en question, il va falloir que vous les scannez. Que vous scannez avec le lecteur des cours de barre. Lorsque vous devez scanner ces articles, le lecteur des cours de barre, à l'air d'un éditeur de texte, vous devez consulter tous les... Si l'éditeur de texte est ouvert, vous devez pouvoir consulter toutes les informations relatives au produit et pouvoir créer le produit via ces informations. Et ensuite, vous pouvez démarrer votre activité purement et simplement. Si la vidéo vous a intéressé, je vous prie de vous abonner et me contacter en cas de nécessité au 690-87-98-06. Merci.